Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je voudrais te parler, déjà te montrer cet environnement derrière, tu vois, ça a changé parce qu'en fait je suis dans mon nouveau bureau, voilà, donc ça c'est super cool je t'avais dit il y a quelques temps de ça qu'on faisait des travaux, on était en train de changer pas mal de choses chez nous, et donc voilà, mon bureau, ok, je te montre pas tout ce qu'il y a autour je t'avoue que c'est assez perso, ok, mais voilà, ce nouvel environnement qui est beaucoup plus pratique, si je puis dire, voilà donc dans cette vidéo, je ne veux pas seulement te parler de ça, tu l'as vu en titre le titre c'est l'estime de soi et la confiance en soi, quelle différence il peut y avoir entre l'un et l'autre pourquoi est-ce qu'on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, quelle différence il y a l'estime de soi, ben en fait tu vois, c'est très très simple, pour parler de la différence je vais tâcher peut-être de rentrer un peu plus dans le détail, on va voir, on va voir tu connais mon mode de fonctionnement maintenant, tout en impro donc l'estime de soi, déjà c'est quelque chose construit sur le système de valeur c'est la valeur que je m'accorde en fait, voilà, comment je m'estime je m'estime ou je m'estime, ok, c'est la valeur tout simplement que je m'accorde, ok estimer une chose c'est lui donner une valeur, c'est estimer soi, c'est la valeur que l'on se donne voilà, la confiance en soi c'est sur le système de croyance en fait la confiance en soi c'est en lien avec, par exemple, ce que je crois est-ce que je crois que je suis capable ou pas de gérer une situation je peux avoir, je sais pas, une bonne estime de moi, tu vois m'estimer comme quelqu'un de respectable, voilà, je sais pas, je te dis n'importe quoi mais me trouver dans une situation bien particulière où, par exemple, je vais passer mon permis de conduire ou un examen, ok et puis je doute, je doute en ma capacité à gérer, bien, à gérer la situation en fait qui est importante pour moi, voilà, donc on est sur le système de croyance par rapport, quand on parle de confiance en soi voilà, déjà, je sais pas si c'est clair pour toi dis-le moi dans les commentaires d'ailleurs, si t'as des questions autour de ça mais voilà, estime de soi, c'est le système des valeurs confiance en soi, on est sur le système des croyances c'est déjà très, deux choses différentes il y a des liens, effectivement, hein, puisque en fait l'estime de soi, si tu veux, pour être renforcée enfin, l'estime de soi, c'est même pas pour être renforcée c'est-à-dire que l'estime de soi, ça repose sur trois piliers ok, qui sont la confiance en soi la vision de soi et l'amour de soi l'amour de soi, c'est simple, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même d'accord la vision de soi, c'est la vision que l'on a de soi-même ok, et la confiance en soi, c'est donc la croyance que l'on a je suis capable de gérer une situation importante ou pas ok, donc voilà l'estime de soi, ça repose donc sur ces trois piliers je le répète, confiance en soi, vision de soi et amour de soi et puis, si tu réfléchis un petit peu, tu vois ça peut vite sembler évident, finalement puisqu'on parle de la valeur que l'on s'accorde l'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde ok, donc est en lien avec forcément l'amour que j'ai vis-à-vis de moi ok, c'est en lien avec cette valeur ok, un autre axe donc qui est logique aussi, la vision que j'ai de moi-même si j'ai une vision négative, je me vois comme quelqu'un de nul je me vois comme quelqu'un qui est timide ou qui ne sait pas se positionner ou je ne sais pas quoi encore bon, forcément, si je me vois comme ça ça impacte, évidemment, sur l'estime que j'ai de moi-même c'est logique et si je manque de confiance en moi eh bien, là aussi, ça joue sur mon système de valeur mon système sur l'estime que j'ai de moi-même voilà, la valeur que je m'accorde voilà, je voulais passer un petit peu ça en revue en fait, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo c'est une question que j'ai vue sur les réseaux sociaux voilà, quelle différence il y a entre l'un et l'autre alors, j'ai répondu à l'écrit mais je me suis tiens je vais faire une petite vidéo là-dessus voilà, ça peut peut-être éclairer certains esprits et puis en faire réfléchir tu vois, voilà et puis, si tu as des questions je te laisse me les poser en commentaire tout simplement, voilà pose-moi les questions en commentaire le lien aussi qui pourrait y avoir avec ça c'est que j'ai deux programmes deux programmes, j'allais faire trois mais non, c'est trois piliers mais moi j'ai deux programmes en ligne justement qui sont spécifiquement axés sur apprendre à croire en soi en fait, et le lien avec croire en soi c'est justement tout ce système qu'on peut retrouver derrière l'estime de soi, la confiance en soi ok ? donc, l'estime de soi, confiance en soi vision de soi-même et amour de soi-même en fait, on pourrait même mettre les quatre dans le même bac et moi je parle d'apprendre à croire en soi puisque finalement, quand on a foi en quelque chose quand on croit vraiment en quelqu'un ok ? on a une valeur particulière on la met sur un certain piédestal donc on l'estime d'une certaine manière donc on est bien sur le système de valeur on croit aussi on a confiance en elle on croit qu'elle est capable de faire des choses que nous pensons que nous nous croyons ne pas être capable nous-mêmes on a une vision donc de cette personne bien spécifique ok ? et donc on a un amour pour cette personne aussi bien particulier et voilà d'où le lien apprendre à croire en soi c'est pour ça que je parle de ça dans mes formations mes programmes en ligne que j'appelle ça apprendre à croire en soi apprendre à oser vivre sa vie aussi tu vois ? ça va aussi dans ce sens-là parce que oser vivre sa vie c'est finalement ce qui va découler de la croyance que j'ai apprendre à croire en moi tu vois ? voilà plus je crois en moi plus j'ai foi en moi et plus justement je sais trouver en moi les ressources et les outils pour justement oser vivre ma vie voilà tu vois ? je t'ai fait toute la chaîne ok ? oser vivre sa vie croire en soi estime de soi confiance en soi vision de soi amour de soi voilà tu as tout le package donc si tu veux bosser sur ces axes et bien c'est très simple il y a la possibilité donc d'accéder à mes programmes en ligne comme je te l'ai déjà dit le petit pas pour démarrer ok ? qui a un petit pas petit prix voilà pour démarrer justement dans le développement personnel apprendre à croire en soi en développant son intuition c'est très très intéressant et puis le second si tu veux aller plus loin justement si tu es déjà un peu confirmé et puis que tu te dis yes je voudrais lancer dans des choses un petit peu plus poussées et bien il y a le second programme qui lui est plus conséquent effectivement avec beaucoup de vidéos enfin beaucoup de contenu ça n'a rien à voir voilà que tu trouveras aussi dans la description de la vidéo tout simplement voilà être je crois que c'est au coeur de l'être si je ne me trompe pas en termes de titre je ne l'ai pas sous les yeux je t'avoue que je ne me les répète pas tous les jours pour m'en souvenir par coeur voilà mais en tout cas dans la description tu as tous les liens voilà si tu as la moindre question tu me les mets dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir et puis il reste une troisième option voilà plus tard il y en aura d'autres mais pour l'instant il y a une troisième option en tout cas qui est à mon sens la meilleure qui soit l'accompagnement individuel rien ne remplacera un accompagnement individuel je peux faire 36 000 formations en ligne rien ne remplacera la pratique vraiment dans l'accompagnement individuel là on va beaucoup plus au coeur des choses parce que c'est extrêmement personnalisé puisque c'est juste entre toi et moi voilà donc on va vraiment je t'accompagne pour aller au coeur de toi même voilà bon je crois que j'ai fait le tour je t'invite comme je te l'ai déjà dit au début mais je te le redis maintenant ok à liker commenter j'aime bien lire tes commentaires donc vas-y commente partage et oui puisque plus tu partages plus justement il y a de gens qui ont ces informations et moi ça me permet d'apporter encore plus de choses à un maximum de personnes d'accompagner un maximum de personnes et c'est tout ce que je veux voilà donc super merci beaucoup et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait yes bon sur ce comme d'hab ose vivre ta vie prends soin de toi mais pour de vrai pour de vrai yes allez et à demain ciao ciao